... Une affiche d'Outsider ouvrée cette 8ème journée de Pro D2 au stade Michel Bendichoux. Coulonnier en blanc recevait Béziers avec comme enjeu de suivre les cadences infernales des candidats aux phases finales. Bien que visiteur, c'est Béziers en rouge qui va de suite prendre les choses en main dans ce premier acte. Dominant le gain du ballon et du territoire. Même si ces deux équipes tentent de mettre beaucoup de rythme dans le début de match, il faut attendre cette 12ème minute de jeu pour assister à l'ouverture du score. En sortie de Ruck, le Columérin Bécaud est ici sanctionné pour ce plaquage sur Valentine par l'arbitre M. Jonathan Gassnier. Malgré de nombreux échecs dans ce premier acte, l'ouvreur et buteur Munro ne se fait pas prier sur cette tentative facile et la SBH est devant 3-0. En panne d'inspiration, maladroit et indiscipliné, les joueurs à la colombe s'en remettent à leur mêlée. À 6 minutes de la pause, les hommes de Bernard Gouta profitent d'un carton jambi des rois à Lambé pour insister dans l'épreuve de force et récupérer une pénalité. On revoit bien l'effort du 8 de devant midi pyrénéen qui domine son vis-à-vis et David Scrella en position confortable égalise facilement à 3 partout. C'est d'ailleurs sur ce triste score de 3 partout que l'arbitre renvoie les acteurs à leurs études avec la promesse de faire mieux en deuxième mi-temps sous les yeux de l'international toulousain Louis Picamol venu en voisin. Munro va rajouter 3 points pour un 6-3 sur ce début de deuxième mi-temps en faveur des éroltés qui vont faire preuve de plus d'initiatives. Sur une attaque grand côté après que Valentine et Munro aient touché la balle, Lelye Gmir vient se proposer en 3 contre 1, rafute son vis-à-vis Laguin et résiste au retour du dernier défenseur pour aplatir le premier essai du match. Ses coéquipiers viennent le féliciter et on revoit sur un ralenti un surnombre qui va être magnifiquement exploité par ce joueur puissant issu du 7 et qui permet avec cet essai non transformé à l'ESBH de faire un break au score 11-3. Puis 14-3 même avec un nouveau but de Munro, Colomier va réagir malgré son indiscipline chronique et ses nombres en avant. En deux temps Acosta Pucitotti resserre la défense dans l'axe avant que la balle ne jaillisse sur les extérieurs avec ses deux passes sur un pas de Scrella et Coy pour Lelye Laguin qui va marquer son essai en coin. Il n'y a pas de vidéo arbitrage entre les deux et M. Gassnier, vous le voyez, va consulter ses deux assesseurs qui valident avec lui cet essai de l'espoir pour les Ogaronais. Y a-t-il une raison pour ne pas accorder l'essai ? Scrella va même transformer en coin pour un 14-10 final. Final en effet, car malgré une dernière action d'essai avortée à la sirène pour Colomier, c'est bien Béziers qui avec sa défense accrocheuse et son froid réalisme réussit ce joli coup à l'extérieur chez son concurrent direct pour le haut du classement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada